Les enseignants des disciplines scientifiques sont en formation au lycée Léon-Bas. Ils viennent de recevoir la visite du Premier ministre qui avait pour objectif d'encourager ces derniers. Floric Mbanguema, Francisifunda, Peter Monfombi. Accompagné des ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le Premier ministre Raymond Donsima a voulu s'imprégner du déroulement et des conditions de formation des personnels enseignants scientifiques qui ont bénéficié d'un recrutement direct il y a un mois. Je crois qu'il est normal depuis qu'ils ont commencé les cours qu'on vienne les voir pour les encourager et pour leur rappeler dans quel contexte on a fait cet effort-là et qu'est-ce qu'on attendait. Donc c'est ça que je suis venu voir avec le ministre de l'éducation nationale, le ministre d'enseignement supérieur parce que nous considérons qu'il y a là une opportunité et une occasion à ne pas manquer. Au regard du déficit constaté dans les disciplines scientifiques, cette initiative gouvernementale est donc une opportunité pour les bénéficiaires. D'abord le message le plus fort c'est la flexibilité parce qu'en matière d'emploi, chacun quand on va à l'école, on rêve d'un métier et puis parfois ce métier-là n'est pas accessible au moment où on rêve de lui. Et puis peut-être qu'on peut avoir d'autres opportunités qui se présentent. Il faut savoir s'adapter à ces opportunités, c'est pour ça que je parle de flexibilité. On prend ce qui vient parce que le marché du travail est difficile. Qui sait ? Peut-être qu'il deviendra différent dans le futur. Mais pour l'instant, on prend ce qui vient et on sort d'une certaine précarité et d'une situation incertaine qui est celle du chômage. Voilà, je pense que c'est ça que je suis venu rappelé. Qu'il faut savoir être flexible et s'adapter de bon cœur. Non pas être là par dépit, mais être là parce que c'est l'opportunité qui s'est présentée et qu'on saisit. Voilà ce que je suis venu. Homme de conviction et pragmatique, Raymond Donsima n'a pas manqué d'encourager ses futurs enseignants qui vont être affectés dès la fin de leur formation dans les lycées et collèges tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Au cabinet de la présidente...